Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo top flop du moment ça fait, je crois que ça fait quand même pas mal de temps que j'avais pas fait la dernière vidéo et c'est vrai que j'utilise plutôt pas mal de produits, je teste beaucoup de produits on va commencer par le make-up parce que c'est ce que j'ai le moins j'ai enfin, enfin, pu utiliser la Sun Disc de chez Sephora qui est juste magnifique c'est une poudre de soleil qui est en édition limitée actuellement elle est encore en solde, elle est à moins 50% je crois donc franchement n'hésitez pas à aller voir ça sur le site internet elle est très jolie, elle est pas du tout orangée elle s'estompe très facilement sur la peau et surtout elle est énorme ça fait quand même 28 grammes, chaque année Sephora sortent ce genre de poudre j'ai pas pour habitude de l'acheter chaque année mais celle-ci je l'avais eu à 5 euros sur leur site internet donc n'hésitez pas à regarder les anciennes collections qui ressortent dans le même tuto j'ai utilisé des poudres, des poudres, non, des gouttes de chez The Body Shop c'est l'illuminateur sur mesure pour les yeux, pour le visage et pour les lèvres qui se présente comme ceci dans une petite, dans un petit flacon voilà donc vous avez un compte gouttes et lorsque vous mettez une goutte en fait ça vous crée ça vous crée un point lumière et je trouve que c'est vraiment très joli c'est vraiment très naturel comme vous pouvez le voir et je trouve que c'est vraiment très très bien pour les gens qui aiment pas trop le glow parce que ça reste quand même assez sec mais vous avez un effet lumière et moi j'ai rajouté par dessus le... moi j'avais rajouté par dessus l'highlighter de chez Laura Mercier que j'adore et que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai... depuis... tous les jours depuis que je l'ai... que j'utilise... que j'utilise tous les jours depuis que je l'ai acheté et franchement ça donne un super beau combo ça fait tenir l'highlighter et ça permet d'avoir un effet vraiment très lumineux ensuite niveau soin on va passer à un petit truc que vous connaissez déjà si vous me suivez depuis quelques temps c'est tout simplement l'éponge Conjac donc c'est une petite éponge qui est toute dure comme ça lorsqu'elle est sèche et dès que vous la mettez dans l'eau ça devient tout mou c'est une éponge qui est 100% naturelle et celle-ci est au charbon donc celle-ci je l'ai reçue de la part de Sephora mais sachez que vous avez aussi l'éponge Conjac toute simple, elle est toute blanche et puis il n'y a pas de charbon dedans c'est une éponge qui est nettoyante vous pouvez l'utiliser soit avec vos nettoyants visage soit toute seule elle nettoie aussi très très bien je trouve que ça c'est top c'est pas la première fois que j'en utilise je crois que j'ai dû en utiliser 5-6 dans ma vie déjà et ça dure vraiment très longtemps et c'est hyper agréable à utiliser c'est tout doux et ça vous fait comme un micro gommage tous les jours en fait ça permet de gommer la peau mais très doucement et sans trop agresser la peau et je trouve que c'est hyper agréable à utiliser je pense même que lorsque j'irai en voyage je n'utiliserai que ça si vous n'avez pas encore testé les éponges Conjac franchement je peux que vous les conseiller c'est vraiment un bijou ça c'est un truc, c'est un indispensable c'est vrai que lorsque je ne l'ai pas ça me manque quand même moi je l'achète soit chez Sephora je crois qu'une fois j'avais testé celui de chez Herborian qui n'est pas mieux que les autres et j'avais testé aussi chez Aliexpress malheureusement je suis tombée sur une éponge qui s'est très très vite moisie alors que ça ne m'était jamais arrivé avant donc essayez de les prendre voilà chez Sephora c'est bien ou dans d'autres boutiques asiatiques pour rester dans l'étape gommage j'ai reçu de la marque Hello Body le coco pur qui est un gommage à base de café à base de sucre aussi je crois celui-ci je trouve qu'il sentait le cappuccino donc si vous l'utilisez le matin avant de manger je pense que vous allez avoir très faim que ça va être très dur à tenir c'est un packaging de 100ml c'est non testé sur les animaux c'est naturel et bio et moi Hello Body j'avais déjà testé avec le coco glow si je ne dis pas de bêtises le gommage pour le corps et celui-ci est vraiment très bien il n'est pas du tout sec en fait ça a une texture un peu un peu crémeuse je ne sais pas trop si vous verrez bien comme il faut c'est une texture assez crémeuse donc en fait ça permet de ne pas avoir quelque chose de trop abrasif mais en même temps ça gomme assez bien moi vous me connaissez j'adore les gommages et j'adore quand ça gomme vraiment bien et celui-ci est vraiment très bien lorsque vous le rincez vous avez quand même une couche assez hydratée c'est pas sec pour continuer avec le gommage j'ai la poudre exfoliante métamorphose alors celle-ci moi j'arrive un peu après la guerre c'est un produit que j'ai reçu aussi de la part de Sephora c'est une poudre à base d'acide salicylique et de billes de jojoba qui permet de gommer la peau vous pouvez l'utiliser pure comme ça ou vous pouvez la mélanger à votre nettoyant gel ou quoi et ça vous fait un gommage un peu plus doux que vous pouvez utiliser quotidiennement moi personnellement je l'ai utilisé comme ça toute seule sur ma peau je trouve que ça ça gomme la peau mais pas hyper bien c'est pas du tout abrasif lorsque vous vous rincez le visage vous avez vous avez la peau qui crisse en fait et ça faisait très 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 longtemps que j'avais pas eu cette sensation avec des produits de beauté et moi c'est une sensation que j'adore c'est vraiment une sensation que j'aime beaucoup lorsque je me nettoie le visage j'ai l'impression que mon visage est vraiment bien nettoyé le seul petit bémol que je trouve à ça c'est que les billes en fait je pense pas que ce soit des billes de jojoba ce sont des billes qui gomment et et j'ai l'impression que c'est des billes de polymère et et si c'est du plastique bah c'est pas trop trop bien pour la planète aujourd'hui on a des solutions pour faire des gommages à base de de particules naturelles et et je trouve ça dommage de polluer encore les océans les mers etc pour des gommages quoi après c'est quand même un gommage qui descend pas très vite moi ça fait peut-être 5-6 fois que je l'utilise et j'en suis à juste en dessous du bouchon comme ça juste ici et donc oui ça descend pas super vite ça coûte pas très cher je crois que ça coûte 13 euros c'est un bon produit mais mais les petites billes de polymère là je suis pas je suis pas trop fan ensuite on passe à tout ce qui est lotion je crois que j'ai commencé à l'utiliser début juillet c'est la bambou mat lotion de chez Herboréant qui se présente comme ceci c'est une miniature que j'avais reçue dans une box je crois si je dis pas de bêtises et en fait bon là je l'ai mélangé j'aurais pas dû mais en fait vous avez un dépôt qui se crée et il faut la mélanger avant de l'utiliser c'est une lotion avec un effet poudré pour des pores resserrés et bah nada rien de tout ça la gamme bambou franchement j'ai l'impression qu'elle ne marche pas du tout non franchement non j'aime pas du tout ça colle un peu c'est pas c'est pas hyper agréable il y a pas d'effet matifiant il n'y a pas d'effet sur les pores même l'effet poudré je sais pas en fait j'arrive pas à le voir le seul point positif ça reste le parfum je pense c'est un parfum vraiment très agréable et non celui-là je vous le conseille pas je sais pas combien est-ce qu'il coûte en full size mais ce qui est sûr c'est que je pense que je ne me redirigerai plus jamais vers la gamme bambou de chez Herboréant j'ai reçu de la part de chez Merci Andy alors je les remercie parce qu'ils sont tout le temps trop mignons j'ai reçu un trio de brume alors j'avais déjà reçu celle-ci que j'avais finie donc là j'ai reçu le trio celle-ci c'est à base de mon oeil j'avais trouvé que c'était vraiment très agréable mais par contre ça finissait beaucoup trop vite et en fait j'avais utilisé en pleine canucule je sais pas si vous vous souvenez je l'avais présenté dans une vidéo produit terminé que j'essaierai de vous mettre juste ici j'ai pas testé la Flower Power parce que je la garde pour vous d'ailleurs avec la Hello Sunshine ce sera pour un concours et moi j'ai testé celle-ci donc celle-ci c'est la Chill Out et en fait je crois que c'est à base de menthe et de thé vert mais moi personnellement je sens plus le thé vert que la menthe je suis pas trop fan du thé vert comme vous pouvez le savoir le thé vert c'est pas mon ami du tout et franchement c'est pas trop désagréable il m'en reste énormément par rapport à l'autre que j'avais testé mais en fait celle-ci j'utilise seulement lorsque je me maquille donc c'est vrai que j'utilise beaucoup moins que l'autre et j'utilise pas pour me rafraîchir parce que l'odeur du thé vert sur mon visage comme ça si c'est pour me rafraîchir je suis pas trop fan on va passer au sérum j'utilise un sérum de chez Fleur de Santé c'est une marque que je ne connaissais absolument pas c'est une marque quand même assez coûteuse c'est un sérum que j'utilise depuis à peu près un mois et je sais pas si vous verrez mais j'en suis à là je sais pas trop si ça se voit c'est en vert c'est un sérum anti imperfection avec de la rose arctique et du phytostème sel infusion n'est-ce pas c'est un sérum à appliquer matin et soir qui combat les imperfections et qui vous rend la peau lisse c'est un sérum vert quand même ça il faut le savoir moi j'ai été totalement étonnée lorsque je l'ai utilisé je l'utilise plus le soir que le matin parce qu'il y a quand même un effet un peu gras je dois dire que je suis pas très fan de ce sérum parce qu'il m'a donné des boutons je pense d'ailleurs vous pouvez voir un petit bouton ici j'ai plein de boutons depuis que j'utilise est-ce que c'est ça est-ce que c'est un autre produit je ne sais pas mais je pense que c'est ça j'espère juste que ça va s'estomper et que c'est un peu les sérums qui vous font purifier la peau qui vous font ressortir tous les boutons et ensuite vous avez une belle peau donc je continue à l'utiliser mais je ne vais pas continuer à l'utiliser longtemps je pense que je vais continuer un bon mois et si je vois que j'ai toujours des boutons je vais le mettre de côté et c'est très malheureux parce que c'est quand même un sérum assez coûteux c'est un sérum qui coûte je crois 60 euros ou voire plus et je m'attendais vraiment à mieux de la part d'un sérum de qualité de luxe même si je peux dire ça la pompe est comme ceci c'est une pompe en plastique je trouve que la pompe dénote un peu avec le reste du flacon je trouve que ça ça ne le fait pas trop en fait ça fait un peu un peu bizarre j'avais reçu en même temps un autre sérum c'est le sérum anti-tache cette fois-ci je n'ai pas utilisé le sérum anti-tache je me suis dit que j'allais déjà commencer par traiter les boutons et ensuite traiter les taches peut-être que je n'aurais pas dû faire ça il se présente comme ceci j'ai même pas testé la texture ni rien donc ça je pense que je vous en reparlerai dans quelques temps en attendant j'ai d'autres sérums etc donc voilà celui-ci restera de côté et je vais vraiment me concentrer sur celui-ci et ensuite passer à autre chose pour finir avec le visage j'ai reçu de la part de Clarins le fluide hydratant matifiant je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo en fait c'est une crème hydratante qui est vraiment excellente excellente pour les peaux mixtes à grasse je trouve que c'est vraiment très agréable le flacon et comme ceci c'est un flacon en vert donc bon attention à la casse là encore c'est une texture assez fluide pas du tout grasse ou quoi ça pénètre assez vite dans la peau et je trouve que ça laisse un côté oui assez matifié j'ai l'impression quand même qu'avec ce produit ma peau est un peu moins grasse plus je l'utilise et plus j'ai l'impression après c'est sûr que votre peau va quand même briller si vous sortez toute une journée que vous êtes maquillé et qu'en plus il fait chaud c'est sûr que vous allez briller mais beaucoup moins que si vous le mettiez pas je trouve personnellement j'aime beaucoup je pensais pas que j'allais aimer autant je pensais que voilà j'allais apprécier mais sans plus mais le fait que ça pénètre très vite et le fait qu'il y ait une petite action ça fait que c'est très agréable à utiliser il n'y a pas un matin où je n'utilise pas on va passer sous la douche avec seulement 3 produits ça va être assez rapide d'abord j'ai ce gel lavant intime de chez Cadom sur gras muqueuse sèche n'est-ce pas et bien je peux vous dire que c'est de la grosse daubin parce que ça irrite comme pas possible ça pique mais vraiment ça pique mais ça pique je veux dire ça pique mais pourtant j'ai pas de problème particulier mais non non je peux pas franchement celui-ci ma mère en plus elle avait eu un doute quand je l'ai vu dans le magasin elle m'a dit ouais il a l'air bizarre je l'ai pris et puis là je regrette et pour finir avec cette vidéo top flop nous avons deux produits de la marque La Rosée donc c'est un petit duo vous avez l'huile de douche la vente que j'ai bien entamé quand même et vous avez la crème corps hydratante qui se présente comme ceci l'huile de la vente elle fait quand même 400ml elle est orange comme vous pouvez le voir et je trouve que le flacon est vraiment très joli l'orange moi je suis pas fan mais là je trouve que voilà ça ça fait vraiment beau dans la salle de bain La Rosée c'est une marque que je connaissais pas du tout également c'est une marque qui est vraiment peut-être pas nature mais sans parabène sans phénoxyéthanol sans savon sans l'orilsulfate sans conservateur etc c'est en fait c'est juste les produits qu'il faut d'après ce que j'ai compris l'utilisé sur le visage et sur le corps moi personnellement je l'utilisais que sur le corps et en fait c'est de l'huile tout simplement donc c'est très bizarre moi personnellement j'avais jamais utilisé de l'huile comme ça pas pure mais vraiment de l'huile en tant que nettoyant et lorsque vous l'utilisez avec une fleur de douche ça mousse vraiment très bien l'odeur est vraiment très agréable c'est une odeur de fleur blanche si vous l'utilisez sans fleur de douche directement dans les mains ça va chauffer sur votre peau c'est vraiment très bizarre à utiliser je vous dis j'avais jamais fait ça comme ça et ça va chauffer sur votre peau ça va devenir laiteux ça va pas trop mousser mais ça va devenir laiteux donc moi personnellement je préfère l'utiliser avec une fleur de douche je trouve qu'on en a pas besoin d'énormément pour bien se laver je trouve que ça fait une mousse vraiment très très compacte avec une fleur de douche bien évidemment et je trouve que ça nettoie vraiment très bien et ça laisse après un côté pas gras mais votre peau est douce et elle glisse alors par contre ça nourrit pas du tout d'après moi moi ça m'a pas nourri la peau là par exemple j'ai pas mis de crème et j'ai la peau complètement sèche je sais pas si vous remarquerez mais j'ai la peau complètement sèche donc non ça ne nourrit pas par contre ça nettoie et ça protège oui peut-être je pense que ça protège j'ai pas de sensation de démangeaison avec ça j'ai pas j'ai pas de problème particulier avec ma peau qui est quand même très sensible et je trouve que c'est un très 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 bon produit j'aime énormément franchement j'aime beaucoup me laver avec ça et pour finir la crème corps hydratante au beurre de karité pour tout type de peau c'est une texture vraiment très fluide je dirais pas que c'est une crème c'est vraiment fluide c'est comme un lait hydratant mais encore plus léger ça pénètre vraiment très vite dans la peau c'est à la fleur d'oranger à la rose donc si vous me connaissez vous savez que je déteste ces deux odeurs et on les sent très très bien donc je suis pas trop fan mais bon après ça c'est une question de goût ça hydrate assez bien la peau mais ça hydrate pas sur toute la journée sur 24h par exemple si vous vous hydratez le matin il faudra vous réhydrater le soir mais j'ai beaucoup aimé la texture qui n'est pas du tout grasse ça vraiment c'est un plus avec des produits hydratants moi je supporte pas et ça pénètre vraiment très vite donc ça c'est les deux points positifs l'odeur c'est un point purement négatif l'odeur c'est vraiment moi je peux pas pareil que l'huile la vente ça m'a pas causé de démangeaisons ou quoi j'ai trouvé ça vraiment très agréable pour ma peau sensible en plus je vous laisserai le lien quand même de leur site internet ils ont des produits assez intéressants je trouve et comme je l'ai dit c'est des produits sans superflu donc ça peut être vraiment sympa de découvrir ce genre de produit mais c'est vrai que moi pour ce produit là je suis pas trop trop fan à cause de l'odeur et voilà pour cette vidéo top flop du moment j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura aiguillé sur certains produits n'hésitez pas à me dire vous quels sont vos tops et flops du moment je vous laisse liker la vidéo si c'est pas déjà fait et vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo je vous dis à très vite